Bonjour, amis fidèles de ce rendez-vous hebdomadaire du mercredi à midi 45, je vais vous parler de la une de Politis cette semaine, qu'en principe nos lecteurs en kiosque et abonnés auront jeudi, et bien c'est les hôpitaux, les dossiers préparés par Henkel Merckx, avec énormément de paroles d'aides-soignants qui appellent vraiment à l'aide, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, un péril sur le système de santé et sur l'hôpital public. Il y a un entretien avec André Grimaldi, professeur Grimaldi, et beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages qui sont extrêmement vivants et alarmants et inquiétants. Voilà, alors, en ce qui me concerne, j'ai fait mon édito sur la Palestine, le conflit israélo-palestinien, et pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu une série d'événements qui se sont produits, qui sont passés presque inaperçus, en fait. Alors il y a eu l'événement principal le 6 décembre, quand Trump a décidé de transférer, annoncer en tout cas le transfert, de l'ambassade américaine à Jérusalem, et qui de fait est une sorte d'annexion de tout Jérusalem à Israël. Et il y a eu dans la foulée plusieurs événements, en tout cas deux, qui m'ont marqué et qui m'ont cité à dire que peut-être cette date du 6 décembre, finalement, serait celle que l'histoire retiendrait pour signifier que la solution à deux États est bel et bien morte, qu'elle n'est plus opérante. Ces deux événements, c'est d'une part un vote de la Knesset, le Parlement israélien, qui a décidé de mettre des barres très très élevées pour empêcher toute cession de toute ou partie de Jérusalem, c'est-à-dire que, dorénavant, Jérusalem, c'est une propriété israélienne intégralement. Et d'autre part, il y a eu un vote, je dirais, encore plus inquiétant, non, parce que c'est la même chose du comité central du Likou, qui est quand même le parti de Netanyahou, il paraît qu'il y était, il n'aurait pas pris part au vote pour ne pas se mouiller, j'imagine, trop. Mais enfin, on imagine mal que ce vote ait eu lieu sans son consentement. Et ce vote décide d'étendre la loi israélienne à toute la Cisjordanie, qu'ils appellent Judée et Samarie selon la dénomination biblique. Alors, ils décident, pour l'instant, évidemment, c'est pas la Knesset, mais c'est une invitation aux députés israéliens à prendre une telle mesure. Là, c'est une mesure d'annexion purement, pure et simple. Alors, c'est très grave, et là, c'est la fin de la solution à deux États. Alors, on peut s'interroger sur ce qui va se passer, c'est pas pour autant la fin de l'histoire. Bien sûr que la roue de l'histoire a tourné à l'envers, d'ailleurs, j'évoque évidemment les 30 ans de politisme, puisque c'est en ce moment le journal à 30 ans, et il se trouve que ce journal est né en même temps que la première intifada, et à l'époque, on avait beaucoup d'espoir, peut-être peut-on parler aujourd'hui d'illusion, en tout cas, on croyait qu'il y allait avoir, de façon inexorable, un État palestinien aux côtés d'Israël, etc. Bon, la roue de l'histoire est allée à l'envers, et maintenant, on peut dire que, peut-être que ce 6 décembre 2017, puis les mesures qui ont été prises ensuite, ont rendu définitivement obsolète la solution à deux États, la solution à laquelle on croyait, et à laquelle beaucoup rêvaient. Mais ce n'est pas la fin du conflit israélo-palestinien, d'abord parce que c'est un conflit colonial, et qu'on ne va pas comme ça amener les Palestiniens à céder. D'une part, il y a énormément de mouvements, la société civile palestinienne, et d'autre part, il y a, à l'échelle internationale, un mouvement pour le boycott, qui, même, malgré les entraves législatives, pénales, en France notamment, est maintenant très vivace et très efficace. Et puis, surtout, les Palestiniens sont en train de se réorganiser autour d'une autre revendication qui, justement, anticipe, en quelque sorte, la situation probablement à venir. Et cette revendication, c'est l'exigence d'une citoyenneté égale pour tous les citoyens, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, athées, du Jourdain à la Méditerranée. Et ça, si Israël s'y refuse à un moment donné, on aura vraiment une situation d'apartheid à la Sud-Africaine, à l'époque d'avant Mandela. Et je crois que ce sera très difficile à assumer pour une partie de la société israélienne, et aussi, et encore plus, pour la communauté nationale. C'est vrai qu'on peut se demander si les colons ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied et, finalement, d'aller à l'encontre des intérêts même d'Israël. Je dirais que ce qui est terrible et ce qui va dans le sens des colons, c'est finalement la lâcheté européenne et française, puisqu'on n'arrête pas de dire les deux États, etc., très bien, mais on sait très bien que maintenant, c'est de plus en plus improbable. Et dès qu'il y a des manifestations, par exemple, le débat autour du boycott, eh bien, en France, on s'efforce de criminaliser cette revendication, donc de museler de toutes parts toutes les velléités, disons, de mobilisation en faveur des Palestiniens. Donc il y a un double discours extrêmement hypocrite. Je conseille au passage, d'ailleurs, la lecture d'un petit livre remarquable de Dominique Vidal, qui répond justement à Macron, quand celui-ci, en imitant de façon tout à fait zélée la propagande israélienne, confond antisémitisme et antisionisme. Vidal, à juste titre, rappelle que l'antisionisme, c'est une opinion, et que par conséquent, ça fait partie du débat démocratique. Et Macron, en disant cela, non seulement il manipule l'histoire, mais en plus de ça, c'est une mesure, enfin, en tout cas, des propos qui sont tout à fait antidémocratiques. Donc je crois qu'on va se tourner nécessairement avec Donald Trump, on va se tourner vers l'Europe, vers la France, pour savoir si ce discours peut enfin changer, et si on peut espérer qu'il y ait, par exemple, une reconnaissance, même symbolique, de l'État palestinien. Donc l'histoire n'est pas finie pour autant, mais elle va se reconfigurer tout à fait différemment. J'en suis convaincu dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, souhaitons-nous bon anniversaire à Politis, puisque ces 30 ans, c'est pas rien quand même. Et qui aurait dit, il y a 30 ans, que ce petit journal serait toujours là, et finalement un peu dans la force de l'âge, aujourd'hui, en 2018. À la semaine prochaine.